C'est en 1963, année de sa création, que la télévision ivoirienne entame ses programmes d'émissions. De cette époque à ce jour, elle a servi aux téléspectateurs des émissions de tous les genres. Les Ivoiriens se prononcent ici sur celles qui ont retenu le plus leur attention. A l'époque où j'étais étudiant, il y avait les grandes émissions, Grand Debat, ou bien Face à la Nation. Quand on avait invité le professeur Nyangorambo à l'époque, il a vraiment décortiqué la classification de la société ivoirienne en classifiant les en bas des en bas, les en haut des en haut, les au milieu des au milieu. Autre 16 émissions de débat des années 70, les Ivoiriens se disent marqués par certaines émissions des années 80, 90 et 2000. J'ai aimé Le Bon Vieux Temps, qui est animé en son temps par Bamba Bakari. Il faut dire que ce qui m'a plu dedans, souvent ils ont les reportages, ils vont à la rencontre des gens d'un certain âge, qui ont une certaine expérience de la vie. Et puis aussi les musiques du temps passé. Des téléspectateurs sensibles aux programmes de divertissement et de culture, mais plus encore aux magazines d'information et d'éducation. Voilà l'émission qui me plaît le plus, animée par Christine Miledge, c'est Matin Bonheur. J'aime beaucoup regarder cette émission-là, c'est beaucoup instructif. Il y a comment se comporter avec son homme à la maison, il y a comment éviter de se dépigmenter la peau. Voilà quoi, tout c'est comment s'habiller, le style vestimentaire des jaunes aujourd'hui. C'est tout cela. C'est pourquoi chaque matin 6 heures, je suis débauche. Des satisfactions au cours des 50 années d'existence de la télévision publique, malgré quelques imperfections relévées et qui sont au fur et à mesure à corriger pour le bonheur des téléspectateurs. Merci. Merci.